Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet Un projet très utile qui va faire de jolis cadeaux Puisqu'il s'agit d'habiller une petite boîte Vous allez voir c'est assez rapide Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a quelques semaines de cela Je vous ai proposé un projet qui faisait une petite valise Où on pouvait ranger des cartes de vœux à l'intérieur Si vous ne l'avez pas vu je vous le remets juste ici Et aujourd'hui je vous propose un projet Avec ce même esprit De pouvoir ranger, collecter des cartes de vœux Que l'on va pouvoir offrir Mais ici avec une réalisation encore plus rapide Et surtout que l'on va pouvoir décliner de mille et une façons Vous avez déjà deux exemples sur mon espace Vous avez déjà deux exemples sur mon espace de travail On va en faire un troisième ensemble Et vous allez même en trouver un quatrième sur le blog Mais comme je les ai offertes Je ne les ai plus C'est une petite boîte que j'avais réalisé pour mon équipe A l'occasion de notre convention annuelle Qui s'est tenue le week-end dernier Je leur en avais fait une petite boîte surprise Comme une pochette surprise avec plein de petites choses à l'intérieur Mais il faudra aller sur le blog pour aller voir cette version-ci Et comme je vous le disais Ensemble on va réaliser une quatrième version Donc c'est de là, celle qui est sur le blog Et maintenant celle que nous allons réaliser ensemble Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo Pour deux raisons La première c'est qu'à la fin de cette vidéo Je vous montrerai ce que j'ai mis à l'intérieur Parce que oui, ces petites boîtes sont bien remplies D'autre raison c'est que je vous dévoilerai en détail Le contenu du Peppa Pumpkin de novembre Puisque ce projet-ci part d'une boîte mini Peppa Pumpkin Donc vous voyez c'est la même mais c'est la bébé boîte Donc à la fin de cette vidéo je vous montrerai Ce qu'il y a à l'intérieur de mes petites boîtes Ce que je vais mettre également dans la boîte Que l'on va réaliser ensemble Mais également tout le contenu de cette boîte-ci On est parti Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir C'est toujours assez compliqué de le montrer en vidéo Mais ces petites boîtes Et c'est la même chose pour la bleue Ont un effet tout nacré Vraiment très très joli Très festif Et je vais donc vous montrer Comment j'ai réalisé toute la décoration de ma boîte Donc comme je vous l'ai indiqué à l'instant Je suis partie de ces boîtes Ces mini boîtes Peppa Pumpkin Qui sont prêtes à l'emploi Donc tout est découpé Il n'y a plus qu'à les monter On ne va pas la mettre en volume tout de suite Parce que nous on a un peu de décoration à faire Donc on le fera dans un second temps Et vous allez voir c'est extrêmement simple Ces boîtes ont un côté Comme vous pouvez le voir Qui est glacé Qui a priori est l'extérieur de la boîte Et un côté mat Qui a priori est l'intérieur Et je dis bien a priori Parce qu'en fait Moi je vais mettre le côté glacé à l'intérieur Et je vais décorer la partie mat Puisqu'en fait effectivement Comme il y a un aspect un petit peu plastifié Sur cette face-ci On ne peut pas réellement mettre de décoration À part éventuellement faire des découpes et les coller On ne va pas pouvoir ajouter de couleur par exemple Alors que du côté mat On peut faire tout ce qu'on veut L'autre avantage c'est que si à l'intérieur de ces boîtes Vous vouliez mettre des chocolats Et des chocolats ou des confiseries Qui ne sont pas emballées Et bien du coup il y a cet effet plastifié Qui va faire que le gras du chocolat Ne va pas tâcher votre boîte Le sucre etc Va rester sur cet espace plastifié Et donc du coup Ce sera tout à fait compatible Avec des denrées alimentaires On va donc commencer par décorer La boîte elle-même On ajoutera ensuite la petite ceinture etc Mais on va d'abord décorer la boîte elle-même Ce qui veut dire que On va d'abord protéger notre espace de travail Pour la simple raison Que je vais utiliser un vaporisateur Et si je veux éviter d'en avoir partout Dans mon atelier Je vais protéger mon espace de travail Comme je vous le disais Je vais donc utiliser un de ces petits vaporisateurs Vous avez vu sur le mien Il est indiqué givré Simplement parce que C'est celui que je conserve Pour l'utiliser avec Ma peinture chatoyante givré Donc celui-ci Il y a toujours De la peinture chatoyante givré Que j'utilise avec On va commencer par apporter D'abord un peu de couleur Puisque vous voyez que Ici Mes boîtes ne sont plus blanches Comme le sont les boîtes à l'origine Ici il y a un aspect Un peu gris beige Et ici un aspect bleuté En plus de l'aspect nacré Comme vous pouvez le voir Il y a également des petites taches Qui ont été ajoutées Pour donner un aspect un petit peu vintage Et puis un petit peu de tamponnage Si vous n'avez qu'une seule boîte Que vous voulez décorer Comme vous pouvez le voir ici Dans mon vaporisateur Je n'ai rempli qu'à peu près Un quart du vapeau Et je l'ai rempli avec De l'alcool médical A 70% Et j'ai choisi de l'alcool Non canfré Donc comme vous le voyez Il est complètement transparent Et non jaune Comme celui que l'on utilise En général pour se soigner Vous trouvez ça en pharmacie En grande surface Sur Amazon On en trouve un petit peu partout Ensuite Je vais apporter La petite touche nacrée A ma mixture Et alors là Vous allez voir que c'est très simple D'abord je commence par secouer Ma peinture Vous avez entendu Il y a des petites billes A l'intérieur Qui permet en fait De mettre en suspension Justement Tous ces petits effets nacrés Je vais ouvrir Mon vaporisateur Et en fait Je n'ai même pas besoin d'outils Je vais me servir De la partie vapeau Et du petit tube Que je vais plonger Dans ma peinture Ce qui veut dire que là J'ai plein de peinture chatoyante Sur le petit tube De mon vapeau Et je vais simplement Glisser Le petit tube A l'intérieur Le mettre en place Ce qui veut dire Que là déjà J'ai une mixture Nacrée Mais comme je vous le montrais Il y a un instant Mes petites boîtes Sont en plus Un peu colorées Et donc Pour cela Je vais rouvrir Mon vapeau Et je vais mettre Une goutte De recharge d'encre De la couleur Que j'aurais choisi Ici je vais faire Une couleur un peu violette Donc j'ai choisi Du cuvée de cassis Et je vais n'en mettre Qu'une goutte Parce que c'est une couleur Assez foncée Si c'est une couleur Plus claire Vous pouvez en mettre Un peu davantage Je vous conseille toujours De commencer par peu Et d'en rajouter Si vous le souhaitez Hop Juste une petite goutte Et à nouveau Je secoue tout ça Et vous voyez Et vous voyez Que là J'ai une jolie couleur Cassis Et à présent Je vais vaporiser L'intégralité De ma préparation Du côté mat De ma mini boîte Pepper Pumpkin A la fin de votre vapeau Comme vous avez pu le voir La vaporisation N'est pas aussi homogène Et du coup Ça vous donne Ces petits effets de texture Que je trouve plutôt sympa Petite précaution supplémentaire Une fois que vous avez terminé Veillez à bien nettoyer Votre vapeau Simplement avec de l'eau Moi je mets de l'eau chaude Et à bien vaporiser Avec de l'eau claire Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Du tout d'encre Mais plus du tout non plus De nacre Car s'il reste De la peinture nacrée Ça va venir boucher Votre vapeau Donc tout nettoyer A la fin Vous arrivez à voir Ce joli effet nacré On le voit en particulier Ici en haut Je trouve que c'est vraiment Super joli Là on le voit bien Ah je suis contente J'arrive à vous le montrer Vous voyez comme ça fait Ces petits effets de Nacre Je trouve ça vraiment super joli Mais comme je vous le disais J'en veux un petit peu plus D'effet de texture Et je vais donc utiliser Mon pinceau à réserve d'eau Donc là c'est l'ancienne version Que l'on avait Maintenant ils sont vendus Par trois sous ce format là Et en plus ils sont moins chers Et en fait vous avez Une pointe avec Un pinceau plat Et vous avez deux pointes différentes Une fine et une plus épaisse Avec une pointe pinceau Pour cette utilisation Je vous conseille la pointe pinceau La plus épaisse Dans ce pinceau à réserve d'eau Vous voyez qu'il y a un joli A Qui est dessiné Parce que là encore J'ai mis L'alcool Que je vous ai montré tout à l'heure Donc de l'alcool à 70 degrés Je vais prendre Mon pâte d'encre Cuvé de cassis Et je vais mettre de l'encre Sur le bord D'un bloc transparent On remonte bien ses manches Et on va prendre Notre pinceau à alcool Et on va faire descendre Du liquide Dans cette encre Une fois qu'on a Bien tout mélangé Et que notre pointe Est gorgée D'alcool Et d'encre On va tenir Le pinceau D'une main Et avec l'autre main On va tapoter La main Qui maintient le pinceau Et on va Légèrement appuyer Sur le corps Du pinceau Et vous voyez Qu'on fait ce petit Moucheté Pour donner cet aspect Un peu vintage Là encore Vous n'avez pas besoin De vider Tout votre pinceau Pour pouvoir le réutiliser Avec une autre couleur Vous allez simplement Le mettre Sur du papier absorbant Jusqu'à ce que La couleur Que vous venez D'utiliser Disparaisse Et une fois Que la couleur A disparu Vous allez pouvoir L'utiliser Pour toute nouvelle couleur Que vous le souhaitez Et vous voyez J'ai pas eu à Vider Mon pinceau Le temps de faire Tout votre petit ménage Nettoyer votre pinceau Nettoyer le bloc Qui a servi A mettre de la couleur Dessus Du coup Votre boîte A eu le temps De sécher Pendant ce temps là Et ça va être Assez rapide Et ça va être Assez rapide Puisque je vous le rappelle On a utilisé Que de l'alcool Donc du coup Ça va s'évaporer Assez rapidement A cette étape là On va pouvoir Ajouter nos autres Décorations Telles qu'un petit peu De tamponnage Dans mon cas J'ai choisi D'utiliser Ces jolis sapins Enneigés Issus du set Sous un manteau blanc Et je vais faire Un petit peu De tamponnage Aléatoire Sur ma boîte Retenez Cependant Que la partie Qui a des bandes Avec des angles droits C'est le dessous De la boîte Et la partie Qui a des onglets Avec des arrondis C'est le dessus De la boîte Et voici notre boîte Avec ses décorations Son aspect nacré Et maintenant On va la mettre En volume Et vous allez le constater C'est extrêmement simple On va commencer Simplement par appuyer Toutes les lignes De marquage Et une fois Que toutes les lignes De marquage Sont appuyées On a ici Les onglets Qui ont des angles droits Donc ces onglets On va les ramener Vers l'intérieur Et en fait Ces petites pattes Qui se trouvent là Vont venir rentrer Dans les trous Une fois que ça On a fait ça La boîte est finie Donc je rentre Mes onglets Je rabats Ceci à l'intérieur Et clac Je fais rentrer Les petits onglets Dans les trous Idem De l'autre côté Et ça y est Ma boîte est prête Puisqu'en fait Ensuite Ces deux volets là Vont rentrer A l'intérieur De la boîte Et ici Les deux onglets Qui sont arrondis Vont rentrer A l'intérieur Dans l'épaisseur De la boîte Et voilà Ma boîte est faite On va quand même Continuer à la décorer En lui faisant Une jolie ceinture Comme pour ses deux Petites soeurs Pour cela Il va nous falloir Une bande Alors j'ai pris La totalité De la hauteur De ma feuille A4 Donc 29,7 Mais vous allez voir On va devoir Réduire un petit peu Redécouper Cette bande Et là encore Sur la totalité De mon papier Donc ici J'ai 30,5 cm J'ai coupé Une bande De 1 cm Dans du papier A motif Ces deux éléments Vont venir Se coller L'un sur l'autre Mais avant cela Je vais faire Un petit peu De décoration Sur ma bande Cuvée de cassis Cuvée de cassis Est une couleur Qui est très profonde Très foncée Et du coup Même le ton sur ton Va très peu ressortir Du coup J'ai choisi D'apporter ma décoration Avec de l'encre craft Blanche Qui va rester En surface Et pour cette décoration Comme vous avez vu Ici J'ai utilisé Le papier Issu de la collection Splendeur de flocons Et donc Je vais utiliser Ces trois petits flocons Issu du même set Duquel étaient tirés Mes sapins Comme je vous le disais A l'instant L'encre craft blanche Reste en surface Du papier Donc Laissez bien le temps A l'encre De sécher Ne balayez surtout pas De votre main Le tamponnage Avant qu'il soit sec Parce que dans ce cas là Vous allez faire De grosses bavures Une fois que le tamponnage De ma bande Est bien sec Je vais me guider Sur le quadrillage De mon espace de travail Et je vais coller La bande de papier A motif Centrée Sur la bande Que je viens de tamponner Je vais ensuite Prendre mon massicot Et je vais recouper Cette bande Comme je vous le disais Tout à l'heure A 26 cm Et je vais ensuite Faire une ligne De marquage A 6 cm Et je vais placer Un petit morceau D'adhésif double face A l'extrémité De cette ceinture Ensuite pour le reste De ma ceinture Pour faire les pliages Du reste de ma ceinture Je vais le faire Directement sur la boîte Simplement parce que Ça me permet De l'ajuster Impeccablement Donc je vais prendre L'outil poinçon De mon outil touche à tout Je vais poser Sur le dessus De ma boîte L'extrémité de la bande Que j'ai déjà marqué Et je vais en fait Ensuite faire Tout le tour De ma boîte Donc là je maintiens La ceinture En place Et au fur et à mesure En faisant le tour De ma boîte Je vais marquer Les angles De la ceinture Pour finir En venant fixer Les extrémités De cette ceinture L'un contre l'autre A l'aide De l'adhésif double face Que j'ai posé Précédemment Et nous allons maintenant Terminer la décoration Avec le médaillon Qui va venir Sur le dessus Pour ma part Je vais utiliser Monstamparatus Simplement parce que Ça me permet De choisir Exactement L'espace Le morceau De ce bonhomme de neige Que je souhaite utiliser Par ailleurs Je vais faire un petit peu De masquage Alors je vous ai déjà Parlé de masquage Je vous remets Juste ici La vidéo Dans laquelle je vous en parlais Sur les bases Du masquage Et je vais continuer En utilisant les motifs De mon set de tampons Et en l'occurrence Le bonhomme de neige Et les petits sapins Je vais commencer Avec le bonhomme de neige Mais avant cela Il va falloir que je fasse Quelques petites découpes Avec ma machine de découpe Avec Marie Daphné Pour les éléments De mon médaillon Et ici J'ai utilisé La pyramide d'ovale Avec le troisième Des plus petits ovales Festonné Et j'ai utilisé Le deuxième A partir du plus petit Des ovales surpiquées De la collection Des formes surpiquées Alors Si vous les avez déjà Tant mieux Vous pouvez faire Exactement comme moi Si vous ne voulez pas Tout acheter d'un seul coup Vous pouvez tout faire Avec la pyramide d'ovale Où vous allez utiliser L'ovale festonné Et l'ovale lisse Qui va être parfaitement adapté Pour que l'ovale festonné Sorte juste autour Pour faire cette petite décoration L'avantage des formes à coudre C'est que ça va ajouter Cette délicate bordure Avec ce point de piqûre Tout autour de l'ovale Je me suis fait également Un gabarit De cette ovale Donc simplement Dans une chute de papier Et je vais scotcher Mon gabarit Sur mon bonhomme de neige De façon à prendre La partie Que je souhaite Comme je vais mettre Des sapins En fond Derrière mon bonhomme de neige Je vais mettre mon gabarit Comme ceci Ce qui me permettra Ensuite De choisir Comment je veux placer Des sapins Derrière mon bonhomme de neige En le masquant Une fois qu'il sera tamponné Je vous montre tout ça Tout de suite Et voici mon médaillon Avec le bonhomme de neige Planté devant les sapins La forêt de sapins Qui est derrière lui J'ai découpé Mon ovale festonné Dans du papier à motif Assorti A ma ceinture Donc toujours la collection Splendeur de flocons On va venir coller Les deux médaillons L'un sur l'autre Pour que le feston Ressorte Autour De notre bonhomme de neige On va coller le tout Avec des dimensionals Mais on va ajouter Une petite touche Vous voyez comme ici A chaque fois J'ai ajouté Des rubans Ici j'ai choisi D'utiliser le ruban assorti Splendeur de flocons Qui a cet effet Un petit peu irisé Duochrome Je vais en couper Deux morceaux De 7-8 cm Je vais les coller En croix Pour venir les mettre Au bas Et au dos De mon médaillon Avec des mini points de colle Attention à l'endroit Où vous allez poser Vos dimensionals De façon à vous assurer Qu'ils soient bien Sur la ceinture Et pas sur la boîte Parce que sinon La ceinture Ne glissera plus Et voici donc Notre mini boîte Peppa Pumpkin Habillée Décorée Mise en couleur Prête à accueillir Tout ce que vous voulez Y mettre Et en particulier Avec des cartes de vœux C'est l'idée Que moi J'avais en tête D'autant que Nos lots cartes notes Avec leurs enveloppes Sont parfaites Au format De nos petites boîtes Donc Vous reconnaissez Probablement La carte focus Que je vous ai présentée Il y a Quelques semaines Donc avec Un décor différent Vous comprenez maintenant Pourquoi j'ai utilisé Ce set de tampons Pour la décoration De ma boîte Puisqu'en fait C'est complètement assorti A mes cartes de vœux Donc avec ce même Bonhomme de neige Ce même décor De sapin Dans le fond Et j'ai utilisé Un message Toujours du set Un message de paix D'amour Et de magie Pour Noël Et de nouvel an A l'intérieur de la carte J'ai évidemment Également décoré Mes enveloppes Avec ce même Bonhomme de neige Et le tout Va pouvoir rentrer Dans notre mini boîte Peppa Pumpkin Assortie Au lot de cartes Est-ce que vous avez Envie de voir Ce que j'ai caché Dans mes autres boîtes Oui Allez Je vous les montre Donc Dans celle-ci Toujours avec La petite ceinture Ici j'ai utilisé Le papier à paillettes Béguin bleu La ceinture J'ai simplement coupé Dans du papier blanc Et je l'ai entièrement Décoré Tamponné Vous voyez donc Le petit paysage Ici d'arbre mort Avec cet effet De flocon Comme s'il prenait La lumière Je trouve ça Vraiment super joli Un petit nœud A la fourchette Pour faire bonne mesure Toujours la décoration Alors en fait Votre aspect moucheté Pourra être différent Vous voyez qu'ici J'avais des tout petits Ici et là J'ai des tout petits pois Ici ils sont plus gros Il va simplement s'agir D'appuyer davantage Sur le corps De votre pinceau A réserve d'eau Du coup Il y a davantage De liquide D'alcool Qui va sortir Et du coup Les tâches Vraiment plus grosses Si vous appuyez Juste légèrement Vous aurez Un petit moucheté Comme ici Et donc A l'intérieur Comme vous vous en doutez Il y a Des cartes de vœux Assorties Au bandeau A la ceinture De notre boîte Donc cet arbre Toujours avec cet aspect De flocons Qui prennent la lumière Le petit message Meilleur vœux Qui lui est issu C'est tout petit Noël Et à l'intérieur J'ai tamponné Un autre message Qui dit simplement Bonheur Santé Et prospérité Assorties A la carte Bien sûr Mes enveloppes Sont également Tamponnées Avec ce même esprit Et dans ma dernière boîte On a un esprit Beaucoup plus vintage Ici On a ce joli Père Noël Que j'adore Vous allez retrouver Les écritures D'un set Que vous m'avez vu Utiliser très souvent Aussi Puisqu'il s'agit De Very Versailles Et j'ai reproduit Également Ces écritures Sur le bandeau Mais vous voyez Que c'est très discret Puisque c'est en ton sur ton Sur du couleur café Et la petite bande Est elle coupée Dans du papier Métallisé Brossé Le ruban Ici Avec cet effet Cuivré Donc là On a quelque chose Vraiment Je trouve Que ça donne Vraiment un effet Vintage Et qui va bien Avec ce Père Noël Donc je vous laisse Voir la boîte Avec l'effet Moucheté Mise en couleur Et puis Les aspects D'écriture Et à l'intérieur Comme précédemment Un lot de cartes Donc là J'ai mis 8 cartes Et enveloppes Dans chacune De mes boîtes Donc on a Notre Père Noël Et exactement Comme je l'ai fait Ici avec mon Bonhomme de neige En fait J'ai fait du masquage C'est à dire Que j'ai d'abord Tamponné Mon Père Noël J'ai masqué Le Père Noël Et j'ai mis L'effet d'écriture Par dessus Donc en fait C'est un mix Entre les deux vidéos Que je vous ai mis En lien tout à l'heure Et celle du masquage Et celle de la carte focus Et là encore Bien sûr Des enveloppes assorties A la collection Et comme vous pouvez le voir Le matage du médaillon Et de la carte Elle-même Est fait donc avec Cet aspect cuivré J'aime beaucoup l'effet Que ça donne à cette carte Pour l'intérieur De cette carte J'ai utilisé Le 7 coin festif Donc avec cette petite guirlande De lumière de Noël Quant au bonne année Il est tiré du 7 coin douillet C'est le bonne année Que l'on a ici Je trouve que ça fait vraiment Un très joli ensemble A offrir Aux personnes A qui on ne sait pas toujours Quoi offrir Aux maîtresses Etc Ça fait vraiment Un très joli cadeau J'en viens maintenant A la grande boîte Peppa Pumpkin Pas à la mini Que nous venons d'habiller Mais à la grande Comme je vous en avais déjà parlé Je ne l'avais pas encore reçu Mais je vous en avais déjà parlé Et je vous ai dit Qu'on ferait un live Autour de cette boîte Donc j'imagine Que vous avez envie De savoir un petit peu En détail Ce qu'il y a à l'intérieur Donc vous voyez C'est exactement Le même principe de boîte Et à l'intérieur Nous avons un set de tampons Exclusif On ne peut le trouver Que dans cette boîte Et dans ce set On a 9 tampons Que j'ai tous tamponnés ici Pour que vous puissiez les voir Donc on a la couronne Avec des petites baies Que l'on pourra ajouter Ou non On a ce tampon fleuri Et plein de messages Donc le joyeux noël Le joie Qu'on va pouvoir assortir Avec le sur la terre Pour les fêtes Ou à toute la famille Donc ça pourrait être Joyeux noël à toute la famille Joyeux noël pour les fêtes Joyeux noël sur la terre Joyeux noël à toute la famille Joyeux noël sur la terre Joyeux noël pour les fêtes Vous voyez on peut vraiment Sélectionner comment on veut Assortir ces tampons Et ce grand tampon De vœux Que je trouve vraiment très sympa Nos meilleurs vœux Pour un noël Rempli d'amour Et de rire Et je trouve que c'est sympa De souhaiter de l'amour Et du rire Donc j'aime beaucoup Ce set de vœux On a Un mini pâte d'encre Juste jade Qui est inclus Dans le kit Comme je vous le disais La dernière fois La seule chose qui manque Si vraiment vous n'avez rien Dans votre atelier Si vous débutez Ce sera un bloc Mais sinon Vous avez tout ce qu'il faut Et vous avez également Les explications complètes Pour réaliser les deux cartes Qui ont été prévues Pour le kit Mais comme je vous le disais Durant notre live J'espère que vous trouvez Autre chose à vous proposer Vous allez également trouver Des étiquettes Prédécoupées Avec ce petit aspect Vous avez deux surpiqûres Donc il y en a des grandes Des petites Vous avez également Des éléments imprimés Également pré-découpés Donc vous n'avez pas besoin De prendre de ciseaux Tout est déjà découpé Et vous avez donc Cinq planches identiques Ce qui veut dire Que vous avez même du surplus Au niveau de ces découpes Vous avez deux planches Avec des mots Et des banderoles Et en fait Ce kit a été fait Pour pouvoir s'adapter A toutes les langues Donc aussi bien Le français L'allemand Et l'anglais Donc vous allez trouver Les mots Paix Joie Et amour Dans ces trois langues L'avantage C'est que En allemand Paix a été traduit Par harmonie Et que ça s'écrit Exactement comme en français Ce qui veut dire Que du coup Nous On a Paix Amour Joie Mais également Harmonie Si on en a envie Tous ces mots Et ces banderoles Sont pré-découpés Il y a juste A les détacher Vous avez Les huit bases de cartes Elles sont toutes identiques Avec ces aspects De petits pointillés Dorés On a de la ficelle Arrottie Cerise carmin Des petits panneaux Embossés Donc on a deux formats Et vous voyez Qu'ils ont cet aspect Embossé De pull irlandais Donc tout à fait Dans l'ambiance Hiver Les adhésifs Dont vous aurez besoin Des mini points de colle Des dimensional Et le lot d'enveloppes Assortis Sachant que ce ne sont pas Juste de bêtes enveloppes Il y a L'intérieur Qui va reprendre Les mots Paix Joie Amour Dans les trois langues A l'intérieur Assortis aux couleurs De vos cartes Petite précision Car je sais que Plusieurs d'entre vous Ont déjà acheté Un kit Comme celui-ci Du Peppa Pumpkin Joie sur la terre Et en fait Pour certaines boxes Il y a une petite erreur De préparation C'est à dire Que vous avez Tout ce qu'il faut Tout ce que je vous ai montré Ici Vous l'avez Sauf que Même si vous avez Commandé La box En français Vous avez Un set de tampons En anglais A l'intérieur Alors ne vous inquiétez pas Ce sera remplacé Mais si vous avez Acheté cette box Auprès de moi Envoyez moi Un petit message Je ferai le nécessaire Auprès de Stamping Up On ne sait pas encore Exactement Quelles seront les modalités Pour vous échanger Ce set de tampons Mais Soyez bien sûr Que vous recevrez Votre set de tampons En français Donc n'hésitez pas Envoyez moi Un petit message Vérifiez surtout Dans votre box Si c'est bien Le set en français Que vous avez Et si jamais C'est le set en anglais Que vous avez Envoyez moi Un petit message Par mail Exclusivement Sinon je ne vais pas M'en sortir Donc par mail Je vous le mets Juste ici J'espère en tout cas Que vous aurez envie D'habiller Plein de mini Boîtes Papa Pumpkin Moi franchement J'y ai pris Énormément de plaisir J'ai envie d'en faire Avec plein d'autres thématiques Je trouve ça vraiment sympa Comme je vous ai dit On va pouvoir Donc y mettre des cartes Puisque le format Est adapté Mais on pourra y mettre Des chocolats On pourra faire Des petites boîtes surprises Avec plein de petites choses Différentes C'est ce que moi J'avais prévu Pour mes petits papiers Qui ont participé A la convention Comme je vous disais Tout à l'heure Vous enverrez les images Sur le blog Si vous avez envie De faire plein de petites boîtes Dites moi En commentaire Ce que vous avez envie De mettre dedans Sur quel thème Et surtout N'hésitez pas A mettre un petit pouce En l'air Et je vous retrouve Très vite Pour de nouvelles aventures créatives A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada